Musique Nous voilà de retour pour la dernière partie de notre émission, une dernière partie qu'on va consacrer au lourd avec Jean-Louis Montel. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Jacques. Toutes mes félicitations Jean-Louis pour ta victoire, mais pas que, pas que, pour toute ta saison Jean-Louis, parce que tu as fait une saison remarquable. C'est vrai que cette saison est un peu particulière, les résultats ont été présents. Les blessures aussi, ce qui m'a gêné un petit peu, surtout au courant du mois d'août. Malgré la blessure, quand même, ça n'empêche pas de gagner le goût du roi face à Thomas Jiménez. Et puis, les termines comme mal, tout s'est remis en place. Et bon, samedi, j'étais... Ça allait, je suis bien. C'est vrai que ça clôture une saison difficile pour moi, mais elle va rester gravée dans la mémoire. C'est difficile Jean-Louis, mais s'il n'y avait pas eu les blessures, puis bon, tu n'es pas dans la première jeunesse non plus. Non plus. Combattre contre des garçons qui ont tous autour de la trentaine ou moins, tu termines à 7 petits points de Thibault Lognos, de la 3ème place. Si on t'avait dit ça en début de saison, quand on parlait là, contre la balustrade, au tournoi du Pavot Agatoua, tu m'aurais dit, attends Jacques, tu me branches là, non ? Non, j'aurais dit aller faire un résultat sur un tournoi comme les années précédentes, pratiquement. Arriver à faire peut-être une finale ou gagner un tournoi, mais faire la saison que j'ai faite, je ne pensais pas qu'on aurait pu me le prédire. Même d'autres personnes qui avaient fait une croix sur moi déjà, elles disaient, il est trop vieux, c'est bon. Mais au moins tu te rappelles au bon souvenir des jeunes, comme quoi, en tout cas, ton début de saison a été époustouflant. C'est rare de moi que je démarre comme ça, surtout au mois de juin, l'entrée. Oui, oui. Parce que bon, Pavot Agatoua, je fais le troisième membre de Jérôme, donc je... Tu le laisses passer. Je le laisses passer. Non, il m'a jeté, mais bon... Ah ! J'ai pas offert une grande résistance. Oui, bah attends, moi c'est ton copain. Voilà, c'est la carte société. On a tout le temps été éduqué comme ça, au niveau de la Sénégia, et moi c'est ma mentalité, voilà, on est du même club, on est deux copains, et voilà, je vais se passer. Après, voilà, je me réveille d'entrée à la JPC. Oui. C'est que bon, là, même moi je me surprends à pratiquer une joute qui n'était pas la mienne depuis des années. Et de là, je continue, le fil en aiguille, là où c'est que je me déconnecte, ça a été un petit peu affrontinien, cette passe de demi-finale qui m'a déraigé, parce qu'on me dit, tu t'es vue belle, non, je ne me suis pas vue belle contre Fabrice à aucun moment. Seulement, j'ai été surpris sur la passe quand un malin se la décroche. Ouais, je suis surpris de partir sur le côté, comment ça ? Même le barrage, tout le monde a été surpris, même le public. Ah oui, oui. Ils avaient rayé, ils avaient déjà fait un final, Benjamin contre moi. Benjamin m'avait dit, tu vois, non, 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 je ne dénigre jamais l'adversaire que j'ai en face, d'ailleurs je reprends au championnat et tout le monde a l'allumé, c'est la revanche, c'est la revanche. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de... Si le jouteau est là, c'est qu'il a sa place, donc s'il a sa place, c'est qu'il a mérité, aussi il a mérité, c'est qu'il est bon comme les autres. Exactement. Voilà, et donc après, après le mois de juillet, ça va, ça tourne pas mal. Permets-moi de m'arrêter sur ce tournoi de Frontinian, parce que après ce tournoi de Frontinian, ça t'a fait quoi quand même ? Parce que tu étais bien jusque-là, tu étais bien, et puis il y a eu comme ce coup d'arrêt là, quand même. Il y a eu un truc aussi, c'est que jusqu'à Frontinian, je n'étais pas marqué à tous les tournois, j'étais souvent remplaçant, donc j'étais souvent le joker qui sortit du chapeau, même s'il y en a qui râlaient qu'un joker, ce soit Jean-Louis Montel qui monte, surtout qu'à ce moment-là, ça pigne un peu. Oui. Là, je commence à être marqué, ça commence à être différent, ça commence à être... Les joueurs se préparent, déjà, quand on regarde le tirage, des fois, je le prends à lui, et puis, voilà, le tirage qui a viré, des décisions du jury, des fois, qui n'étaient pas spécialement à ma faveur non plus, ça fait vite redescendre sur Terre, et là, après, comme on le doute, la bêchure, ça m'a tué, quoi. Ah oui, oui. Ça m'a tué, ça m'a fait louper le week-end, entre guillemets, le plus important, c'est les deux de Mez, c'est le week-end qu'il ne fallait pas louper. Oui, parce que, là, quand on ne t'a pas vu à Mez, ouf, moi, le premier, j'ai dit, ouh là là, Jean-Louis Palat, c'est qu'il y a quelque chose, parce qu'au plus loin que je puisse remonter, je ne t'ai jamais vu manquer de tournois. Avec une entorse au genou, je suis venu. Ben oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis, là, moi, quand on m'a dit, j'ai dit non, en plus, je ne l'ai même pas eu au téléphone, je n'ai rien eu, je ne savais pas, quoi. Je ne pouvais pas, j'ai essayé, jusqu'au dernier moment de partir, mais bon, on aurait cru, un papette de 70 ans qui se levait du canapé, j'étais pire en deux, je me dis, au moins, je prenais le casque, ça me remettrait à l'endroit, quoi, mais non, c'était impossible, impossible. Et après, on t'a vu tout le temps avec cette ceinture ? Même le Gros du Roi, normalement, je ne dois pas y aller, je ne dois même pas y aller. Oui, puis il y a besoin de te voyer au Gros du Roi avec ton kiné particulier, ostéopathe, présidentiel. Je m'avoue, je m'avoue, parce que j'avais le challenge, j'obèse à la maison, et que j'avais promis au président, à sauveur, de le ramener, et le jour du tournoi, et donc j'ai dit, j'ai le challenge, il faut que j'ai tapis, je vous te réveille la ceinture, mais je vais le ramener. Et là, ça a été le réveil. Alors, est-ce que ça a été le repas de midi, l'apéro, pourtant, je n'ai pas fait un gros apéro, je ne sais pas, ça a été le réveil, et là, c'est reparti. Ou alors, le fait de porter le challenge, parce qu'entre nous soit dit, pour te remettre d'aplomb, peut-être, c'est ce qui a contribué. Dans la semaine, je suis allé voir mon ostéo, qui m'a bientôt remis en place derrière, et après, j'ai eu l'ostéo particulier, sur l'année dernière, ça a été... Alors ça, ça m'a fait rire tout le monde, parce qu'on s'est dit, mais où il va, Olivier, là, carrément, il t'a fait mettre un genou sur la tentenne, il s'est carrément assis sur toi. Ça a craqué, c'est obligé, c'est 40 kg sur le dos, c'est obligé de craquer. Ah ouais, non, mais c'était... Ah ouais, parce que, j'avais vraiment mal, j'avais tous les lombaires derrière qui me faisaient trop ça mal, j'étais à deux droits d'abandonner, mais je ne voulais pas, je ne voulais pas abandonner, ça ne se fait pas, d'abandonner un tournoi, il faut vraiment ne plus pouvoir, tenir un paru à une lence pour pouvoir abandonner, et voilà, j'ai la chance de ne pas craquer. Ah ouais, puis c'est la quatrième, quatrième fois que tu... Apparemment, ouais, quatrième fois. Quatrième fois que tu le gagnes, comme un peu le tournoi, c'est bien là-bas, à l'autre extrémité du monde des joutes. J'aime bien, en plus, on est super bien accueillis, c'est... Voilà, je me regarde, je me regarde d'aller, en gros, du Romain à Palavas, le week-end dernier, on a été bien reçus, du matin jusqu'au soir, parce que bon, après la remise des prix, après quelques discussions sur le tournoi, on a fini au Palavadien, on s'est régalé, quoi, et samedi, encore plus, ça me dit... ça a été le bigarot sur le gâteau, pas la cerise. On a été, malgré que je trouve que les lieux étaient petits, pour le monde qui avait, les lieux de réception, mais après, au niveau de la réception, ça a été grandiose, ils ont sorti vraiment la belle carte, et ouais... Moi, c'est vrai que, bon, tu dis que c'était petit, c'est vrai qu'il y avait... c'était peut-être bien, mais c'était en longueur, voilà, et bon, le fait est qu'on ne pouvait pas se frayer un chemin jusqu'au premier rang, quoi. Bon, alors moi, je suis parti tard du cadre Louis Molle, puisque je préparais une interview avec Annelise Perret, qui devait partir le soir même, donc interview qu'on entendra jeudi, en conclusion de notre saison de joute, et quand je suis arrivé, il m'a été carrément impossible de me frayer un chemin jusqu'au podium, ce qui veut dire que j'ai pris des photos jugées comme ça, alors bien évidemment, moi je ne suis pas un professionnel comme les photographes professionnels qui, en tendant leurs bras, arrivent à déclencher des photos et arrivent à faire de magnifiques photos, bon, moi, toutes les miennes sont pratiquement toutes floues, sont inexploitables, donc bon, j'ai essayé de les retravailler, c'est pour ça que j'ai tardé à mettre quelque chose sur la page de l'écho des Tenten et je n'ai mis que des trucs aujourd'hui et j'ai dû me contenter de mettre autre chose que des photos de podium parce que je n'ai pas une de bonne, voilà, après, j'ai essayé aussi de mettre une photo de joute et je crois que que j'ai mis un duel entre Jérôme et Clément, je crois que c'est celle que j'ai mis, voilà, parce que c'est celle qui est à peu près la mieux, arrivée tardivement, toi, on te voit, mais on te voit dans le flou, mon bon, artistiquement, peut-être que c'est beau, moi, ça ne me convient pas, mais voilà, mais c'est vrai qu'autrement, après la réception, ils ont fait ça, c'était grandiose, le buffet, je n'ai pas eu le temps de m'en approcher, ma fille un petit peu plus, mais au niveau bar et tout, ça a été magnifique. Ah oui, 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 je sais que je suis parti très tard, mais, celui qui voulait repartir bourré, il pouvait. Ah ben oui, ça, ça, il y avait, il y avait à boire, il y avait même à manger. parce qu'il y avait le grilladien sur le côté et tout. Voilà, il est resté même. On ne l'avait pas fait. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que bon, alors, c'était en longueur, donc c'est vrai qu'effectivement, si ça avait été en largeur, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais bon, après... Je n'ai même regretté de ne pas avoir pris le temps de regarder l'exposition photo qu'ils avaient mis au-dessus du buffet, parce qu'il y avait pas mal d'articles de journaux, de photos et tout et je ne me suis même pas approché parce qu'après la remise des prix, puis un coup, on discute avec l'un, avec l'autre, donc... Après, tu as été très sollicité, parce que... Qu'est-ce que... Mais tu as dû prendre, je ne sais combien de photos... Chaque fois que je te regardais, il y avait des gens qui prenaient des photos avec toi. Ah ben, ça veut dire que voilà, que ce tournoi a plu et que voilà, ou alors c'est le personnage, je ne sais pas. Ah ben attends, il faut dire que tu es aimé Jean-Louis, attends, il faut arrêter. Je suis vieux. Non, tu es vieux, arrête tes conneries, non, tu n'es pas vieux, non, mais c'est vrai que... Tu es quelqu'un de sympathique, tu es tout le temps en train de sourire, bon, c'est vrai que tu gueules, des fois, tu fais... Après, voilà, ça ne dure jamais longtemps et puis bon, les trois quarts du temps, quand tu gueules, c'est qu'il y a une raison valable qui te fait gueuler. On se connaît depuis suffisamment longtemps pour le savoir, mais en principe, quand tu dis quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas pour rien. Ouais, exactement. Bon, allez, on la referme cette parenthèse. Revenons à cette journée de samedi, le tournoi a démarré à 17h55, il a pris fin à 19h55. Il a duré deux heures, le tournoi, où il y avait 24 jouteurs invités à participer. A noter que cette année, sur l'ensemble du championnat de France, il n'y a eu aucun absent. C'est remarquable. Des fois, il y a un absent parce qu'il y a des blessés qui ne peuvent pas venir, qui se font marquer quand même dans l'espoir de pouvoir jouter. Cette année, pas un seul absent. Donc, très bien, félicitations à tous les jouteurs qui ont tenu à honorer de leur présence la société palavazienne. C'est Yann Baeza qui doit faire l'agrément, ça. Il n'y a pas de sous qui rentre à la caisse. Mais là, écoute... Mais t'as mieux, t'as mieux. Il vaut mieux, ça. Ouais. dans ce tournoi, donc, 24 jouteurs, c'est, dans la catégorie lourde, le seul tournoi, parmi les adultes, je ne parle pas des écoles de joute, le seul tournoi où il n'y a pas eu de tour préliminaire d'entrée. Parce qu'autrement, en junior, en senior et en moyen, il y a eu un tour préliminaire. En Lourdes, par contre, 24 jouteurs se sont inscrits, parce qu'il y en avait beaucoup plus qui pouvaient participer, mais il y en a qui, d'entrée, ont dit non, on ne viendra pas parce qu'il y a rugby, parce que chacun avait une raison. Et donc, effectivement, qui ont décliné leur participation. Il faut quand même aussi le signaler. Il y a des jouteurs qui ne sont pas... qui étaient sélectionnés, qui avaient gagné leur participation, mais qui ne sont pas venus parce qu'ils ont le droit, bien sûr, de le faire. Donc, 24 jouteurs ont participé à ce championnat de France et toi, tu es rentré parmi les derniers en compétition puisque ton rang quatrième au championnat et tu étais porteur du numéro 4 a fait que tu as rencontré le numéro 21, Fabrice Sabatier. Comme tu l'as dit, vous vous étiez rencontré à Frontinian. avec une mauvaise expérience et je n'avais pas envie de la renouveler. J'ai bien écouté ce qu'il avait dit sur le podcast quand il était passé à la radio et j'ai dit au moment là, j'ai entendu ce qu'il a dit et on ne va pas faire la même connerie. Comme quoi, bon, enfin, c'est pas le... Fabrice, c'est un garçon adorable en plus. Oui, non, non. C'est vrai que ce jour-là, il était... C'était pour lui. Oui. Comme ça m'a dit, c'était pour moi parce que moi, jamais je n'ai pas réussi à coup. Écoute, déjà contre lui, bon, à la première place, vous passez la garde tous les deux. En plus, lui, il frappe sur ton retenant et c'est pour ça qu'il ouvre la main aussi et il ne veut pas continuer à jouter parce que, bon, c'est tout à son honneur, quoi. Donc, vous passez la garde et puis à la deuxième passe, là, tu ne laisses pas le temps d'arriver. Et pourtant, à la seconde passe, j'ai fait la... j'ai vu au même endroit où c'est que j'étais allé à Frontilien. À Frontilien, ça n'a pas accroché. Là, c'est parti de suite et là, elle est restée plantée dans la barrelle. Eh oui. Comme quoi, tu vois. Bon. Voilà. Donc, tu passes le tour et vous rentrez directement dans le second tour parce que vous êtes 18 heures à avoir passé le tour puisqu'il y a eu des bouquets. qui est entre Maxime et Léo ? Oui, Maxime et Léo et puis entre Marc-Alexandre Granier et Fabrice Mûr qui se sont éliminés tous les deux en passant trois fois la garde. Alors que dans son pronostic puisque la veille on s'était amusé avec Maxime à faire un concours de pronostic et il avait perdu puisqu'il avait dit que Léo Coss le tomberait. Il avait dit comme tout le monde me dit que c'est moi qui vais gagner l'un dans l'autre je suis sûr de gagner donc je joue Léo Coss. il n'avait pas prévu qu'il ferait le bouquet mais bon malheureusement pour les deux en plus ils étaient les trois pêcheurs avec Fabrice Savatier à être sélectionné pour le championnat de France Fabrice avait perdu contre toi et eux ils ont fait le bouquet donc il n'y avait plus du tout de pêcheurs pour le deuxième tour. Au deuxième tour pareil ton classement fait que tu démarres relativement tard en l'absence de Maxime qui a perdu au premier tour tu gagnes une place tu passes 3ème tu gardes tout sur ton numéro 4 et tu rencontres Anthony Bondon alors Anthony Bondon gaucher mais les gauchers Anthony c'est un grand histoire d'amour surtout l'année dernière on s'était pris je crois 5 ou 6 fois ou 7 fois et en fin de saison il m'avait il m'avait attrapé bien 2 ou 3 fois la saison d'avant c'est pareil on s'était pris un paquet de fois et là cette année non je crois une fois je crois un Samy Calot entre moi et c'est un bon gaucher il faut se méfier parce que il ne faut pas le louper parce que si on le loupe lui il ne loupe pas donc je lui dis pour moi de toute façon le championnat de France c'est différent de me dire que les autres tournois c'est que chaque étape c'est une finale chaque étape c'est un homme en main donc chaque étape c'est une finale et puis c'est que des bons jouteurs c'est que des gens qui ont fait des résultats dans la saison donc on ne passe pas à travers ça n'existe pas donc voilà c'est un copain mais je savais que combien joutais il ne fallait pas passer à travers et tu n'es pas passé à travers je ne suis pas passé à travers même si pareil on dirait que tu as le même style de joue ta première passe pour presque pour jauger pour mesurer la première je n'ai pas la chaise cette fois que la laisse elle accroche c'est bizarre si elle accroche parce que je suis dans le dedans complètement mais je ne sais pas au milieu de passe d'un coup je mets un coup de rein et ça me fait arrêter de forcer peut-être je ne me sens pas en perdition ni rien mais je ne sais pas est-ce que les barques elles ne tapent pas dans la passe ou quoi ça me déséquilibre à ce moment-là et à la deuxième j'ai dit maintenant on va changer on va faire autrement et là bon ça a marché alors là par contre avant toi il y a Mickaël Wolf qui fait passer trois fois la garde ah oui ça bouge à Johan Jam et Silvio Cussinello qui met à l'eau Maxime Dalmon donc là déjà il y a il y a un écrémage qui se fait il y a un écrémage qui se fait dès le début avec David qui perd David Dapri qui perd contre contre Jean Armand on était dans la salle on dit oh là le calme que ça a fait dans le cadre parce que de coup ça a fait Thomas Jiménez avait perdu il ne perdait rien et silence dans le cadre et bon le malheur des oeufs et le bonheur des autres c'est qu'au fur et à mesure on rayait les noms et on s'aperçoit qu'à la fin comme tu dis ça a écrémé ah oui ça c'est certain comme tu disais au championnat de France il n'y participe que des gars d'un certain niveau il faut la gagner sa participation au championnat de France tu ne fais pas au championnat de France comme ça d'un coup de baguette magique il faut y arriver il faut se la peler la demi-finale même si un lourd entre guillemets on va dire c'est plus facile j'ai dit guillemets parce que parce qu'il faut faire la demi-finale par rapport aux autres catégories qu'il faut faire une finale c'est vrai que c'est on va dire entre guillemets toujours pareil que c'est plus facile de faire une demi-finale que d'aller chercher une finale mais il faut la faire quand même un lourd même la demi-finale exactement parce que si je jette un petit coup d'oeil au classement si un seigneur il y a il y a il y a des seigneurs qui sont on a vu le nombre de victoires a été réparti sur 17 tournois il y a 15 vainqueurs et deux deux seuls chuteurs les deux premiers du championnat Dorian Valéry et Enzo Girard qui gagnent deux tournois après tous les autres ont été gagnés par des chuteurs différents Enlours c'est pas trop le cas Enlours c'est pas le cas exactement et par contre il y a deux seuls chuteurs qui ne sont pas sélectionnés c'est Valentin Cazenov c'est un bon jeune c'est un bon jeune il a des qualités ce garçon et puis l'année prochaine il fera mal parce que moi j'ai eu j'ai eu l'occasion de le prendre 4 ou 5 fois cette année la première fois que je l'ai pris bon voilà comme on dit il a passé le test deuxième deuxième fois c'était un peu pareil troisième il a durci quand même le niveau et la quatrième fois je me rappelle que j'avais eu quand même du mal à l'attraper dans la saison déjà il avait fait une belle évolution Oui 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 il a progressé il a progressé continuellement même si à partir du mois d'août après bon il a moins jouté il a moins été là il a repris un peu plus de rugby et fait bon on va pas faire l'historique de Valentin qui est un très très bon jouteur après il y a Fabien Chazal qui est ton ami ton ami de la Saint Louis Depuis pas l'avance il m'en veut plus ça y est Vous faites brote et rebrote Non non mais je veux dire ce sont deux jouteurs alors quand même précisons une chose Valentin il est 22ème au classement tu vois déjà les 20 premiers sont on est étiqués oui et Fabien il est 26ème du classement donc bon déjà on est au 26ème quand même donc tu vois Fabien a fait des résultats quand même ben oui Fabien il a fait des résultats il a fait trois revanches mais que trois revanches une fois deux hommes et une fois un homme voilà après bon c'est vrai que c'est un jouteur qu'on voit régulièrement continuellement mais bon après entre des fois le jeu l'un à l'autre pas là et bon et puis tu as commencé une saison de joute c'est long et c'est court à la fois et puis bon voilà mais je veux dire bon tu te rends compte voilà après il y a d'autres jouteurs qui ont été sélectionnés qui ont décroché leur place mais qui sont loin Guillaume Reyes qui est le dernier participant avec 8 points il n'a fait que la demi-finale à la lance amicale il est classé 47ème tu vois donc c'est quand même très loin quoi enfin on ne va pas revenir là-dessus je vais revenir juste sur ce que tu disais sur les seniors je crois que c'est la première fois que ce que tu disais c'est que tous les meilleurs au premier tour que tous les meilleurs sont tombés on va dire entre guillemets les secondes couteaux qui sont restés je crois que c'est la première fois que je le vois oui moi aussi moi aussi j'ai consulté depuis que le tournoi le tournoi du championnat de France se fait sur ce système là c'est à dire que avec le classement inversé donc ça remonte à 80 je ne vais pas dire des bêtises mais je crois que c'est 82 ou 85 qu'on avait remis en place ce système là qui a été remis pardon je dis on qui a été remis en place et c'est la première fois où tous les mieux classés s'inclinent face au moins bien classé c'est la première fois tu as raison de le remarquer c'est la première fois je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais bonne remarque tu ferais un bon analyste donc j'en reviens on en était à ton tour et puis après toi il y a encore une grosse surprise qui se produit puisque c'est Patrice González qui a fait c'est Thibault ouais c'est Thibault Patrice il a fait une belle Patrice il m'a impressionné moi il m'a vraiment impressionné parce que c'est pareil c'est un commento c'est un super c'est un super gaucher mais là ça m'a dit il était encore plus super gaucher c'est vraiment même sur les passes d'après avec Benja la première il surprend Benja et Benja il lui dit sur la barre après la seconde c'est Benja qui a surpris Patrice mais même à Thibault Thibault il m'attrape ah oui et puis je veux dire il lui fait passer trois fois la garde à Thibault Lognos bon Thibault il a de la poigne Thibault c'est un juteur même si c'est un jeune juteur il a quand même de l'expérience il sait jouter si c'est ce qu'il va faire il sait ce qu'il fait exactement exactement tu as parfaitement raison et par contre Patrice ne prend pas un avertissement sur les trois passes trois fois Thibault mange la lance quoi moi c'est Patrice derrière moi sur le pléché et bon c'est vrai qu'on se protège mais on essaye de tout le temps passer un petit oeil à travers le bras pour essayer de voir ce qui se passe quand même et c'est vrai que je vois Thibault quand même en difficulté à chaque fois et Patrice pas bouger quoi et puis des fois on dit ouais les gauchers c'est difficile de les attraper le type il est tendu du bois ce qui m'a impressionné depuis le début d'entrée d'ailleurs même contre il le prend entre les deux retenants mais David Lopez quand il le prend entre les deux retenants même entre les deux retenants il n'a pas bougé non non c'est vrai c'est vrai alors bon est-ce que aussi David est-ce que ce voyant entre les deux retenants il est au bout de la main voilà discuter après tu ne vas pas tu vas pas faire mal aux copains voilà bon en plus David il a suffisamment d'expérience il voit sa faute bon il ne va pas blesser son collègue mais il est vrai que Patrice Gonzales je veux dire le pavois la lance est en avant lui c'est pas un type qui se dégage ou alors il dégage ça qui est il ne faut pas y voir quelque chose de péjoratif là-dedans après pour en revenir et poursuivre avec Patrice le petit Wolf lui alors il s'est cassé les dames dessus parce que bon Michael Wolf c'est un fouteur puissant même si c'est que sa première année dans la catégorie lourd il s'est véritablement cassé les dames sur Patrice je pense je pense entre guillemets un peu manqué d'expérience de lourd oui voilà avec quelques années il va falloir se peut-être moi je ne le connaîtrais plus mais il va falloir se le peler le garçon pour moi des jouteurs qui sont montés cette année c'est celui qui est arrivé à avoir son ticket vraiment parce qu'il a été présent pratiquement à tous les tournois oui chaque fois il fait quand même ses hommes il est arrivé en revanche il est arrivé à prendre son ticket il a mis du temps il a mis du temps à découvrir parce qu'en règle générale les seniors quand ils arrivent à un lourd ils surprennent ils surprennent jusqu'à début juillet voilà mais là lui les lourds ne lui ont pas laissé le temps de surprendre parce que tout le monde le connaissait quand même le gabarit et puis en plus il est tellement son physique avec ses deux mètres là tu le vois quoi disons que cette rumeur vient à l'époque des tournois les lourds n'allaient pas trop voir les tournois des légers puisque c'était léger et donc les légers quand ils montaient généralement sur les 4 ou 5 premiers tournois on arrivait toujours à surprendre oui bon les lourds surprend une fois mais pas deux oui oui c'est vrai que maintenant voilà que ce soit Maxime il entraîne les écoles de joute et tout ça Benja il a de la famille qui est dans les catégories inférieures donc tout le monde ça m'arrive des fois de passer voir un copain ou autrement ça je vois qu'il y a tous ces jouteurs qui sont au bord du quai donc s'ils sont au bord du quai c'est qu'ils connaissent donc quand ils montent les gars les jeunes ne connaissent pas spécialement les lourds mais les lourds connaissent les jeunes oui voilà et donc la surprise c'est moins importante maintenant il faut jouter contre eux oui mais en plus et on va poursuivre mais autant Michael Wolf que Léo Cos sont deux petits qui regardent les joutes oui tu vois parce qu'il y en a certains qui ne regardent pas eux regardent et ça c'est important parce que on en parlait l'autre jour avec Sébastien Fabre et Francis Lebaille qui sont venus parler des écoles de joute ils nous disaient que les petits ceux qui sont aux écoles de joute sur chariot ou au début sur barque joutent et puis ils ne regardent pas leurs copains eux ils regardent moi quand je m'occupais des écoles de joute aux petits je leur disais parce que c'était un truc que mon père m'avait dit à moi c'est les joutes ça prenne sur le bord du quai exact et aux petits je leur disais on ne peut pas empêcher les petits à se baigner mais il y a quelques-uns dont Léo quand c'est tout ça qui souvent restaient sur le bord du quai comme je leur disais regardez au moins votre catégorie et après vous irez vous baigner et souvent ils restaient et regardez leur catégorie après ils allaient se baigner ça fait plaisir ça leur est resté parce que bon il n'y a pas que lui il y a d'autres jeunes qui sont montés cette année je les ai vus sur le bord du quai rester et avoir radé ah oui après ça ne fait pas tout ça ne fait pas tout non plus oui exact mais comme je disais précédemment en regardant les autres et puis tirer l'enseignement de la défaite savoir pourquoi on a perdu quelle erreur analyser la passe exact c'est important ça c'est très important et c'est de là qu'on arrive à après progresser à corriger exactement après bon Jean Arnaud qui avait surpris David Appry en lui faisant passer la garde trois fois la garde Benjamin Arnaud tu ne le surprends pas il n'est pas surpris non Benjamin il a mis à l'eau à la première passe il a été comme tout le monde d'un saison il a été un monsieur formidable c'est un grand juteur oui c'est un grand monsieur effectivement alors après on a parlé de la passe entre Patrice González et Mickaël Wolff et on arrive donc au dernier stade enfin à l'avant-dernier stade puisque c'est le troisième tour en quelque sorte les demi-finales de ce tournoi puisque vous n'êtes plus que quatre en compétition Sylvio Cucinello contre toi et après Benjamin Arnaud contre Patrice González alors avec Sylvio tu es mal marqué là je n'y arrivais pas mais en plus Louis moi je te l'ai dit dans la soirée mais on ne reconnaissait on ne te reconnaissait pas je ne sais pas je ne sais pas ce qui m'arrivait je ne sais pas si le fait d'arriver au demi-finale je ne sais pas la fatigue je n'avais pas spécialement mal au dos ni rien j'étais bien mais je n'arrivais pas je n'arrivais pas à descendre il me bloquait surtout il me bloquait mon pavre il me bloquait ma lance je n'arrivais pas je n'arrivais pas je n'arrivais pas à l'accrocher ce n'était pas possible jusqu'à la cinquième passe bon il m'en veut comme j'ai dit il y a d'autres jouteurs qui le font c'est l'habitude de le faire je ne vais pas citer parce qu'on est à la radio c'est pas ma joute c'est pas comme ça mais il faut s'en profiter toi de la première à la quatrième tu prends des fautes lui à la première il n'en prend pas et puis il se sait être dominateur au point donc si vous allez jusqu'à la cinquième il a gagné et puis toi à la cinquième au moment il fait des barques s'écarte hop tu tannes le bras et alors que lui pense que la passe est finie c'est relâché parce qu'il me voit il me voit il voit que j'ai passé la garde donc il a gagné il a gagné il se relâche et à ce moment là moi j'ai un corps malin sur son pavre tu tannes le bras je ne referai pas pas ni rien je suis un corps sur son pavre et de là je tente le bras et il part sur l'autre côté et d'ailleurs il me dit t'as pas le droit de faire ça désolé désolé mais tu ne fais que tendre le bras puisque la lance elle est platée sur son pavre voilà et donc là ça t'ouvre les portes de la finale et comme tu l'as dit donc s'ensuit le choc entre Benjamin et Patrice Gonzales où la première passe bon ça n'accroche pas par contre la seconde il accroche comme il faut mais là je me dis de toute façon j'ai le choix entre la peste ou le colère parce que Patrice avait été candidat tout le long c'est vrai donc je l'avais en face en plus qu'il arrivait en face je me dis où je vais pouvoir le chercher comment je vais pouvoir faire et oui il paraît assez solide très solide et déjà c'est pris assez souvent cette année lui aussi c'est foutu dans ma tête même à Benja je lui dis c'est bien deuxième place ça va je suis content tu lui as dit ça ah ouais quand il jette Patrice je lui dis deuxième c'est bien c'est sympa je suis content il me donne le table il m'a ajouté assez marrant parce que c'est des choses sur lesquelles on n'entend pas après il faut s'en aller vite c'est bon franchement au moment où je change de barque je ne pense pas arriver à éliminer Benja faire deux passes trois passes je l'ai déjà fait mais arriver à non je ne sais pas non et là donc une passe observation faute deuxième faute et puis troisième il va jusqu'à la deuxième garde est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut complètement m'arracher je ne sais pas après on voit les photos et moi la sensation parce que je ne sais pas je me suis revu plusieurs fois après dans ma tête je le vois en train de me soulever et cette main qui glisse et qui glisse et qui glisse et qui glisse et moi je commence à monter et monter et d'un coup le bras qui commence à partir et là je dis ah non c'est maintenant ou c'est jamais ma main dans la lente par contre elle est derrière je ne sais même pas si je suis dedans si je ne suis pas dedans ça je m'en fous d'un coup je me dis il n'y a que là il n'y a que là que je ne vais pas pouvoir l'avoir c'est faire dépasser la deuxième garde et je remets mon poids sur mon parois et moi je vois cette main rentrée dedans mais je ne sais pas si après le jury il l'a vu il ne l'a pas vu et de là bon comment il tombe on ne va pas polémiquer est-ce que c'est les barques sur la force qui s'écartent il n'y a pas trop de courant mais je crois que enfin je ne sais pas après c'est mon interprétation je crois qu'il veut l'écarter pour lui éviter voilà pour peut-être enlever de ce combat et de là il part dans le trou et bon si bon un j'ai jeté les armes ça joue un toque ça ne joue pas un toque je ne sais pas non mais après on me le dit de toute façon tout le monde sur le côté gauche par contre sur le côté droit du jury avait vu qu'il avait dépassé la deuxième garde après sur le côté gauche ils ne l'ont pas vu alors moi je suis sur le côté gauche je le vois mais enfin bon on ne va pas polémiquer non 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 on ne va pas polémiquer là-dessus mais enfin bon il dépasse la deuxième garde puis moi je pense que le barreur le voyant veut l'écarter pour lui éviter de rentrer dans la deuxième garde et il l'écarte trop vite et lui il tombe dans le trou comme tu l'as dit voilà alors Jean-Louis c'est le deuxième titre le deuxième maillot tricolore mais celui-là celui-là par contre il a tout autre goût tu l'as dit au début que ça t'a fait plaisir mais le premier ça avait été la blessure avec David ben voilà en 2013 ce que disait Jérôme chez lui ça a fait mal de perdre deux fois moi chez moi en 2013 je suis champion de France et tu parles avec Zéco avec David et je pars à l'hôpital à l'hôpital d'ailleurs je suis entré quand c'est un maître des bonbons avec la perfusion et j'ai fait mettez moi du Ricard ils n'ont pas voulu mais bon après le coup parce que finalement je devais être opéré directement le soir quand j'arrive et j'étais opéré que le lendemain matin à 6h et aux infirmières j'en avais dit à faire ça j'allais faire la fête et je revenais me faire opérer le lendemain il y avait un manque j'avais le maillot il y a eu toutes les cérémonies après qui ont suivi avec la remise à la région à la remise à Agde mais c'est différent je n'ai pas fêté le titre j'ai été champion de France mais voilà il manquait un truc là je l'ai fêté là c'était bien là je me suis régalé là c'était les compagnies sont partis à Agde tu viens tu viens j'ai dit ouais j'arrive mais que je suis arrivé à Agde c'était trop tard c'était 9h du matin c'était pas possible non mais en plus en plus bon c'est 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 fêter un titre c'est important quand même ah bah oui parce que tout à l'heure Kevin nous disait ouais mais Clément il fête pas mais bon il a un travail qui fait après chacun le fête à sa manière d'autres champions qui ont eu des titres et ils allaient le fêter en famille oui voilà chacun le fête à sa façon absolument on n'est pas obligé de se poche-trôner au bar pour fêter un titre non non moi c'est simple moi maintenant il est lavé donc il est tout propre ça va bien mais dimanche on me voyait par où j'étais passé tout était sur le maillot ouais mais bon c'était sympa c'était je veux dire bon moi comme j'ai dit précédemment il y a beaucoup de gens qui ont tenu à être photographiés avec toi parce qu'en plus c'est des gens qui t'aiment bien et puis bon tu n'es pas un vulgaire pénucre tu es quand même un nom Montel c'est un nom dans les joutes il y a eu ton grand-père ton père non mais je veux dire ça a fait plaisir à beaucoup de gens de partager ta joie et cette victoire quoi voilà par rapport aux victoires que tu as que tu as accumulées tout au long de ta carrière c'est une des victoires remarquantes celle-là jeanouille on a fait partie on a fait partie on a fait partie parce que on dit en s'enhumant depuis le début de la saison c'est vrai que je ne suis plus vieux quand même que tous les jouteurs qui sont en tête de série 43 ans je vais faire 44 mais voilà je ne suis plus vieux qu'eux arriver entre guillemets à s'imposer avec ces jeunes c'est déjà bien et la saison que j'ai pratiquée m'arrête pour moi déjà dans ma mémoire par rapport à mon père et tout ça et voilà cette victoire elle me touche comme je disais c'est une remèche que j'ai prise vers tous les gens qui ont voulu du mal à mon père et voilà et même moi après me battre quand on s'est jeune et voilà arriver à sortir des passes plus ou moins bien je m'excuse Silvio mais voilà je ne retiens pas que ce n'est pas cela les autres passes avec John Ragnon un final de la JPC tout ça voilà je retiens que ce n'est pas cela aussi quand même je ne fais pas passer tout le monde en avant ce n'est pas dans mon habitude donc ouais ça me marque par rapport à toute l'histoire qu'il y a autour après il y a des victoires qui sont marquantes les deux qui me remarqueront le plus c'est la Saint-Louis et le trophée que je gagne en 2006 voilà Saint-Louis parce que je suis jeune j'ai 24 ans et je la gagne contre Bernard Betty oui Bernard Betty ça faisait 5 ou 6 fois que je le prenais ça faisait 5 ou 6 fois que chaque fois j'étais perdant là cette fois-là je le jette et personne n'aurait parié une allumette sur moi et le trophée c'était pareil ça faisait 10 ans que je tournais autour et je n'arrivais pas à enquiller et là je fais finale contre Claude et pour l'année d'autre le matin je me réveille et à ma femme je lui ai dit tu sais à faire une finale de trophée je voudrais faire contre Claude et le soir j'ai fait contre Claude et tu gagnes et je gagne bon là après j'ai dit un grand merci Claude oui mais bon même si ce jour-là il m'a dit j'ai pas fait esprit mais bon je lui ai dit merci dans le doute ouais non mais après bon mais bon voilà parce que là chez moi voilà à ce moment-là chez moi le trophée et un signal le trophée cette fois-là quand même c'est unique dans l'histoire des joutes ou alors j'ai été l'un des premiers à le faire c'est il y a le père enfin le grand-père le père et le fils qui gagnent le même tournoi lourd et ça pour moi je crois que dans les lourds ça n'existe pas je sais pas mais tout à l'heure quand je te disais c'est une lignée Montel c'est un nom dans les joutes puisque ton grand-père ton père toi c'est c'est ta fille peut-être un jour elle a failli d'imagine ouais je sais elle n'a que failli je m'excuse à Vendine mais bon c'est pas la possibilité de voilà Jean-Louis moi je te félicite encore pour toute la saison pour l'ensemble de ton oeuvre parce que bon de toute façon tu reviendras et même si tu gagnes pas je t'inviterai encore à l'année prochaine parce que après tout c'est notre radio à Jean-Christophe et à moi pardon pour faire les stats non non pas pour faire les stats parce que parce que parce que parce que tu parce que tu mérites d'être invité et puis ça sera c'est un peu dur on s'en fout après on invite qui nous fait plaisir d'inviter voilà alors je voulais dire une chose ça ne sera pas la dernière émission on a débordé royalement mais enfin bon on a accueilli les champions de France je me s'en fout c'est pas grave pour une fois je me lâche tu m'en veux pas Jean-Christophe donc voilà c'est le patron qui le dit donc il m'en veut pas ce sera pas la dernière émission on en aura encore une jeudi prochain on gardera toujours le même système avec la hiérarchie des plus jeunes au lourd et on aura de nombreux invités mais cette fois jeudi il n'y aura peut-être pas de champions mais il y aura des gens qui me fera plaisir de recevoir voilà donc je le dis publiquement à mes auditeurs jeudi à RSL autour de cette table et à nos micros il y aura des gens que j'ai envie d'inviter et des gens qu'il me fait plaisir de recevoir des gens qui eux aussi aimerait Jout ciao à jeudi Jean-Louis merci merci beaucoup merci et encore mes sincères félicitations pour l'ensemble de ton oeuvre de la saison et pour ce beau maillot tricolore que tu as que la présidente ça ça m'a touché aussi ça m'a touché et puis moi Annelise je la connais depuis au moment excusez-moi non vas-y vas-y Annelise je la connais depuis au moment quand j'étais président des arbitres de la rame pendant à peu près dix ans donc j'ai travaillé pas mal de temps avec elle elle était secrétaire de la fédération et c'est une super femme avant d'être une super présidente voilà et ça m'a fait énormément plaisir parce qu'on en avait discuté souvent je me suis dit ça me ferait plaisir qu'un jour tu me remettes un maillot je pensais au niveau de la rame traditionnelle et bien là elle me l'a remis au joute donc c'est encore plus beau puis je peux te dire que si toi tu étais content elle aussi parce qu'elle a dit à lui c'est moi qui lui remettrai le maillot c'est moi elle me l'a dit personnellement et je crois que dans l'interview qu'on a faite je sais pas si elle l'a dit ou pas mais elle me dit bien alors là Jean-Louis c'est moi qui lui remettrai le maillot c'est moi je me suis régalé avec Annelise au niveau de la rame Annelise et Annie Cartaud ça a été vraiment de Rennes-Dame écoute voilà en tout cas c'est le mot de la fin Jean-Louis encore merci et bravo pour cette saison et pour ton titre de champion de France l'année prochaine au tournoi je serai présent il me fera plaisir d'annoncer sur la barque bleue ou sur la barque rouge Jean-Louis Montel champion de France en titre catégorie lourde merci Jean-Louis à bientôt à jeudi à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501